bonjour à tous c'est philippe thorn aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à de nombreuses questions que je reçois sur le chat lorsque je suis en live sur twitch des questions forge légitime de viewers qui se demande comment fonctionne ce home cockpit de boeing 747 400 que j'utilise lors de mes lives donc je réponds très souvent aux mêmes questions et malheureusement si vous n'êtes pas sur le live à ce moment là et bien vous n'avez pas l'explication et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer rapidement bien sûr sans rentrer dans les détails le fonctionnement général du home cockpit voilà donc ici nous sommes sur un premier slide qui vous explique le fonctionnement de l'architecture des systèmes et de l'environnement donc il faut savoir que le logiciel qui gère les systèmes de l'avion l'avionique de l'avion et l'aérodynamique s'appelle aero wings psx c'est un logiciel qui fonctionne de façon totalement autonome et séparé de microsoft flight simulator donc comme vous voyez j'ai fabriqué trois boîtes ces trois boîtes sont totalement indépendantes au point qu'elles peuvent même chacune fonctionner sur un ordinateur différent connecté en réseau donc le 747 que j'utilise n'est absolument pas un add-on pour microsoft flight simulator ni pour p3d c'est un logiciel donc aero wings psx qui est capable de tourner de façon totalement autonome sur un ordinateur qui n'a même pas besoin de ce qu'on appelle un générateur de scènes pour afficher du décor de l'environnement il est utilisé par des compagnies aériennes qui forment et entraîne leur pilote à la gestion des pannes et la gestion des systèmes la connaissance des systèmes ou la découverte des systèmes lors d'une qualification de type pour le boeing 747 400 donc c'est un logiciel extrêmement complexe extrêmement détaillé et surtout ultra réaliste aussi bien au niveau de l'aérodynamisme de l'appareil donc les réactions aux commandes de vol etc l'avionique tous les systèmes embarqués irs gps radio à cars j'en passe j'en passe sûrement plein le pilote automatique et puis tous les systèmes hydraulique électrique enfin tout tout est simulé on peut simuler des pannes etc donc c'est extrêmement extrêmement complet donc ce logiciel là lui il vit dans son propre monde vous voyez c'est une boîte fermée c'est ça résume bien ce que c'est c'est qu'il vit dans son propre monde vous êtes capable de faire un vol paris new york sans voir le moindre décor à l'extérieur vous rouez sur un taxiway extrêmement basique qui est simplement une succession de lignes de petits points lumineux vous décoller sur la piste qui est extrêmement basique également aucun décor le but le but ici c'est vraiment de piloter l'avion et rien que l'avion mais nous on en veut plus surtout avec un home cockpit la communauté la communauté psx s'est vite rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme avec ce logiciel et donc l'idée est venue à la communauté de vouloir interfacer et de vouloir faire vivre aerowings psx dans un monde beaucoup plus agréable à regarder à l'oeil qui était à l'époque prépare 3d msfs n'existait pas encore donc prépare 3d ou maintenant microsoft flight simulator c'est un magnifique générateur de scènes ce qu'on appelle ça veut dire qu'il est capable d'afficher le décor l'aéroport les pistes les taxiway les autres appareils la météo les manies des magnifiques nuages de magnifiques effets de lumière enfin voilà microsoft flight simulator c'est juste merveilleux sur ce sur ce plan là le petit bémol c'est que tant qu'il n'y a pas d'avion des add-ons vraiment sérieux qui vont sortir type pmdg etc et bien par exemple 747 par défaut de flight simulator est certes magnifique au niveau visuel mais au niveau système et pilot automatique etc c'est une c'est une catastrophe il faut pas avoir peur des mots mais je jette pas la pierre forcément je pense que ils ont voulu ils ont voulu voilà ils se sont dit de toute façon il y aura des un jour des développeurs tiers qui vont faire de toute façon bien mieux puisqu'ils ne se concentreront que sur un seul appareil voilà mais le débat n'est pas là donc microsoft flight simulator ou prépare 3d c'est le générateur de scène et donc comment est ce qu'on fait cohabiter ces deux mondes là qui chacun sont indépendants et bien donc le meilleur 747 sur le marché et le meilleur générateur de scène sur le marché et bien en utilisant un logiciel intermédiaire qui s'appelle white psx c'est un logiciel que j'ai moi même développé puisque je suis membre de la communauté psx depuis de nombreuses années un logiciel que j'ai moi même développé donc au départ pour fsx p3d et puis ensuite que j'ai adapté pour fonctionner avec microsoft flight simulator donc ce logiciel white psx il va tout simplement se connecter à la fois à psx et à la fois à microsoft flight simulator il va reprendre toutes les données de position d'altitude d'attitude donc c'est le pitch donc le j'ai du mal à trouver le nom en français le tangage le rouille le lacet enfin ces trois données là l'attitude l'altitude la vitesse etc le cap enfin plein plein de données qui sont envoyées par psx sur le réseau il va prendre toutes ces données il va les condenser les compiler les adapter et forcément pour qu'elles soient accessibles et qu'elles puissent être utilisées par microsoft light simulator et ensuite il va envoyer toutes ces données via sim connect donc c'est une interface pour les logiciels tiers que microsoft a développé et donc il va envoyer toutes ces données sur microsoft light simulator donc l'avion qu'on utilise sur microsoft light simulator quand vous voyez le 747 de flight simulator sur le live en fait cet avion il est totalement asservi ça devient une coquille vide il ne sert que pour entre guillemets faire joli et puis pour avoir une référence visuelle lorsque j'atterris ou que je décolle donc pour la vue cockpit et puis voilà une référence visuelle extérieure quand on veut un petit peu spotter l'avion regarder un petit peu le paysage et voir un bel avion en vol voilà mais mais cet avion est une coquille vide il est intégralement asservi à aerowings psx grâce à white psx voilà le l'idée général de de ça ensuite on va passer à l'architecture interface donc comme vous voyez dans le live j'ai en face de moi un home cockpit donc toute une série de deux boutons d'interrupteurs donc tout ça c'est la partie hardware ce que je peux toucher physiquement donc c'est ce carré là la partie hardware électronique du cockpit donc c'est toute une série d'interrupteurs d'encodeurs rotatifs de potentiomètre de commutateurs rotatifs d'afficheurs à sept segments etc donc tout ça c'est ce qu'on peut physiquement toucher et tout cela est relié à des cartes électroniques qui sont fournies par open cockpit alors ça c'est un choix que j'ai fait au départ après il ya plein 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 d'autres revendeurs de cartes électroniques pour les interfaces de cockpit flight deck solutions en fait il doit sûrement y en avoir d'autres mais voilà c'est les deux principales sources de cartes que je connaisse donc toute cette électronique fil par fil interrupteur encodeur et ben on va ensuite la connecter sur les cartes open cockpit donc il ya plusieurs types de cartes des usb dimmer pour gérer les potentiomètres et dîmer les les le backlight etc les usb output qui gère tout ce qui est l'aide donc toutes les petites lettres qui sont incorporées dans les interrupteurs etc les masters les cartes masters qui gèrent les entrées sorties tout simplement les entrées sorties digital donc un interrupteur on off ou une led on off aussi voilà les display 2 qui gère les afficheurs à 7 bâtons pour afficher les chiffres le fameux 8 là quand on quand on le met en mode test voilà donc tout ça c'est la partie hardware et ensuite via donc j'ai fait ici un trait pour séparer le hardware du software la flèche là qui passe entre les deux c'est tout simplement le bus usb toutes ces cartes sont connectées en usb et rentrent ensuite dans l'ordinateur et sur l'ordinateur donc on a la partie software la partie software c'est le logiciel qui s'appelle sioc c'est un logiciel propriétaire qui est développé par open cockpit pour interfacer leurs propres cartes donc dans ce logiciel là on va avoir les cartes on va avoir toutes les entrées et on va assigner à chaque entrée une action une action donc ce logiciel sioc fonctionne de de pair avec psx sicone qui a été développé par nicocan qui est un membre de la communauté psx et donc il s'est dit voilà il ya ça serait bien de pouvoir interfacer le matériel open cockpit avec psx donc que lui psx il n'est pas capable à la base de gérer une interface électronique il ne fonctionne que par des commandes qui sont envoyées par leur et par le réseau donc il faut développer un logiciel un logiciel intermédiaire donc ça c'est nicocan qui l'a développé un logiciel qui s'appelle psx c code donc là bon je vais pas rentrer dans les détails mais il ya toute une série donc de il faut réécrire les instructions en fait de sioc en lui disant voilà quand tu reçois telle telle commande au niveau du hardware par exemple tel interrupteur qui bascule sur sur on la position 1 et ben tu va actionner telle variable dans psx sicone et ensuite lui psx sicone est capable d'interpréter ça et d'envoyer la bonne commande à aero wings psx donc un exemple tout simple je bascule l'interrupteur du directeur de vol par exemple flight director sur on donc ça part de mon interrupteur ici là ça va dans les cartes comme cockpit en l'occurrence une master ça passe par le bus usb ça rentre dans mon ordinateur c'est traité par sioc par psx sicone et il envoie la commande aero wings psx et donc vous voyez le petit interrupteur flight director virtuel qui qui se met sur on ou sur off voilà tout simplement donc aero wings psx donc je voulais rappeler gère donc les systèmes l'avionique et puis l'aérodynamique mais bon là pour tout ce qui hardware ça n'a pas d'intérêt voilà donc voilà en gros le la présentation générale de comment fonctionne mon home cockpit ensuite je vous ai bah voilà je vous ai fait une petite compilation des étapes de construction du cockpit j'avais beaucoup de demandes également là dessus des gens qui voulaient savoir un petit peu les coulisses de la fabrication alors ça c'est une photo qui a été prise en 2012 donc vous voyez ça fait ça fait de nombreuses années que je suis sur le projet alors j'ai pas travaillé tous les jours depuis presque dix ans il ya eu des très très longs creux même des arrêts de plusieurs années suite à des déménagements etc et puis aussi des impératifs personnels voilà il ya parfois d'autres priorités dans la vie et donc voilà ça n'a pas été un travail continu de dix ans donc ça c'est dans mon premier premier logement donc avec là c'est tout basique je venais de recevoir le fameux mip la mine instrument panel de chez flight deck solutions voilà j'avais monté tout ça vite fait j'ai été tout content donc c'était vraiment du basique de chez basique ensuite les choses sérieuses ont commencé j'ai commencé à acheter mes premières cartes open cockpit et là donc c'est le c'est l'arrière de ce de ce truc là c'est à l'arrière de ce panneau là j'avais commencé à monter mes premières cartes open cockpit donc là c'est une master là c'est les extensions pour les entrées sorties donc voyez là il n'y avait que le train d'atterrissage je me souviens la manette du train d'atterrissage qui était branché voilà donc c'était du ultra basique à la base ici voilà on commence les choses sérieuses ou en janvier 2013 avec la construction du mcp donc c'est le fameux panneau les panneaux qui vont venir ici en gros les panneaux du pilote automatique pour faire simple mcp mode contrôle panel chez boeing donc là on a les fameux boutons l nav et nav flight level change voilà donc je ne compte plus le nombre de soudure que j'ai dû faire je ne les compte plus donc en fait voilà en fait on à l'époque j'avais acheté tout ça en kit et flight deck solutions voilà il y avait la possibilité déjà je crois à l'époque d'acheter tout en plug and play déjà tout fabriqué mais bon ça ça coûtait un bras donc la solution du du pauvre entre guillemets c'était d'acheter tout en kit donc il vous il vous fournissez les boutons les interrupteurs etc et puis ben oui il y avait une backplate en en plastique qui venait soutenir les interrupteurs ici donc des micro interrupteurs et puis moi ben j'avais entre guillemets plus qu'à faire les soudures insérer les micro interrupteurs dans la backplate avec un petit point de colle pour le fixer faire mes soudures etc voilà donc ça demandait beaucoup d'huile de coude mais ben voilà c'était moins cher ensuite voilà donc voilà le fameux mcp ben il était quasiment terminé là il manquait les afficheurs là je vois voilà donc tous les interrupteurs mis en place donc vous voyez avait tout un système d'entretoises avec les backplate etc voilà donc les afficheurs ici pour afficher par exemple le cap l'altitude etc qui sont en place ici on voit la roulette pour régler la vitesse verticale la roulette vs là pour ceux qui connaissent voilà donc là ça commence déjà à ressembler à quelque chose donc le mcp était en place voilà ici j'avais les écrans donc à l'époque j'utilisais pas aerowings psx parce qu'il n'existait pas encore il y avait qu'une version qui s'appelait ps1 qui tournait sous dos et qui était pas très pratique à mettre en oeuvre l'époque j'utilisais projet magenta c'était beaucoup moins beaucoup moins détaillé et complet que psx j'avais un yoke stand alone à l'époque que j'ai revendu depuis voilà les pédales site et que j'ai toujours d'ailleurs et puis j'avais fait un petit pédestal artisanal voilà avec deux écrans et puis et puis voilà c'est parti alors ici ce sont les panneaux du overhead donc toujours pareil le overhead panel donc le panneau qui est au dessus des pilotes je l'ai reçu en kit donc là on est en 2013 2013 donc j'ai reçu tout en kit donc tous les panneaux ils sont d'une excellente qualité tous les interrupteurs des sacs entiers d'interrupteurs enfin voilà et puis bah débrouille toi avec ça donc et bah c'est parti j'ai commencé en 2000 bah 2013 20 juillet 2013 la photo ça nous rajeunit pas le panneau du de icing là on voit les interrupteurs window hit les interrupteurs pour l'anti ice etc les communautés rotatifs qui j'avais pas encore coupé les tiges et 1000 le bouton par dessus voilà alors ici c'est la construction du bas du parce que les panneaux les fameux panneaux là que je montre ici il va bien falloir les faire tenir sur quelque chose donc j'ai dû fabriquer un panneau qui imite un petit peu les rails les rails sur lesquels sont posés les panels sur le vrai 747 donc on va voir un petit peu plus en détail ici voilà donc le fameux principe un des backplate ce qu'on appelle donc c'est des plaques en plexiglas transparent pour laisser passer le backlighting sur lesquels sont fixés donc les interrupteurs à grâce à des entretoises ici on voit bien l'entretoise ici et puis l'interrupteur ici qui dépasse donc voilà j'ai fixé donc j'ai fabriqué une caisse en bois de la bonne taille avec 4 4 rails 4 rails que j'ai là j'avais pas encore percé et ensuite je vais pouvoir fixer panneau par panneau oui ça commence à faire un bon paquet de câbles voilà ici bah il est quasiment il est quasiment monté voilà j'étais en train de faire les essais je pense voilà donc une là j'avais j'avais percé j'avais percé voyez j'ai mis quelques panneaux en place probablement pour faire des ajustements et là derrière on voit le backlighting voilà on voit les rampes de led ici les rampes de led les bandes qui vont aussi venir éclairer par l'arrière et donc vu que les plaques sont transparentes et ben ça va ensuite éclairer les panneaux voilà là j'avais mis justement alors voilà voilà j'avais mis quelques panneaux en place voilà le panneau ici des landing lights voilà donc qui viennent se fixer par dessus ici pour faire un rendu voilà donc là il est il est terminé alors il n'y a pas les boutons les boutons n'étaient pas encore en place mais il est il est il est monté ici donc là c'est l'arrière de ce fameux panneau à l'arrière de ce fameux panneau j'avais à l'époque fait l'interface directement dans cette boîte voilà donc vous voyez ici toute une série de cartes open cockpit donc ça c'est des cartes usb output qui gère les les led parce que dans chaque petit bouton vous avez deux led à chaque fois vous avez une led par exemple ici on est là une led off donc la led on elle est blanche la led off elle est ambre donc il y avait toute une série de voyez il y avait les ambres les b ici c'est les blanches et les a c'est les ambres voilà ici toutes les cartes qui gèrent les entrées sorties donc les interrupteurs physiques et là voilà une photo toujours impressionnante voilà ce que ça donne une fois que tout est câblé donc c'est un désordre ordonné comme on dit un c'est pas non plus n'importe quoi ça peut paraître fouillis mais j'avais toute une liste de j'avais toute une liste en fait je savais exactement qu'est ce qui était que connecter à quelle plaque et à quel numéro de d'entrée ou de sortie donc j'ai j'en ai fait l'expérience une fois j'ai une led qui a cramé en cinq minutes c'était réparé j'ai tout de suite retrouvé le fil tac 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 voilà voilà ici un petit peu le les cheveux en mêlée donc là c'était là donc ça c'est la première phase de construction du overhead et en fait j'ai je me suis rapidement rendu compte que j'avais peut-être voulu aller trop vite la première fois je reconnais dans l'excitation de vouloir vraiment profiter au plus vite de cette belle de ces beaux panneaux etc j'avais l'avait monté un peu rapidement et j'avais j'avais fait quelques quelques erreurs de conception et puis voilà j'étais j'avais fait l'impasse sur certains détails qui pourtant sont très importants en simulation parce que c'est vraiment ça qui vous qui vous met dans le dans le bain et qui qui fait qui joue sur le l'immersion donc j'ai décidé de reprendre alors là on est en quelle année on est en 2014 24 septembre 2014 j'ai décidé de reprendre tous les panneaux du overhead un par un et déjà la première chose que j'ai fait c'est que j'ai mis sur les panneaux qui manquaient ici il ya des gardes donc à l'époque j'avais pas trouvé mais j'avoue que j'avais pas vraiment cherché il ya des certains interrupteurs qui sont gardés donc j'ai trouvé des gardes exactement de la bonne taille j'ai cherché j'ai trouvé ça aux états unis je crois voilà des gardes ici de la bonne taille donc ça vous permet de soulever le garde et d'actionner le bouton ensuite j'ai mis du film noir c'est du film pour les pour les vitres pour le tuning des voitures j'ai trouvé ça chez neuroto du film noir sur les interrupteurs c'est en fait je me suis rendu compte que comme vous voyez là en fait tout est transparent et c'est emmerdant parce que du coup c'est pas réaliste du tout le vrai les vrais interrupteurs sur le 747 lorsqu'ils sont sur off ben ils sont noirs tout simplement là on voyait presque la lumière du belk lighting à travers donc il ya même certains interrupteurs on se demandait ce qu'ils sont sur on ou est ce qu'il est éteint on croyait presque que la led on était allumé donc du coup j'ai rajouté du film sur tous les interrupteurs donc maintenant quand ils sont sur off et ben ils sont vraiment éteints voilà et on ne voit pas le la sérigraphie qui est dessus là c'est pareil un petit détail l'interrupteur de la pu c'est un interrupteur à trois positions mais la troisième position est instable moi à l'époque je m'étais pas emmerdé j'avais mis un truc à trois positions et puis je faisais start et je revenais manuellement sur on alors que le vrai vous mettez vous mettez sur on vous allez sur start pendant deux secondes et vous relâchez et il revient automatiquement sur on j'ai réussi à trouver un gars qui m'a fourni ce magnifique interrupteur à rappel qui fonctionne exactement comme le vrai voilà et ensuite ce que j'ai décidé de faire aussi c'est des décidés de faire des prises qui permettent de démonter par nos par panneau parce qu'avant l'interface voyez le fil que vous voyez là il venait directement du panneau en question donc si on voulait démonter le panneau bah c'était quasiment impossible parce qu'il fallait aller démonter fil par fil dans l'interface donc là j'ai fait un système de prise des prises sub des db25 alors il a fallu que je coupe tous les fils et que je ressoute de fil par fil alors là c'est c'est un travail assez intense on va dire voilà donc on voit bien ici l'interrupteur à rappel et puis les petits interrupteurs avec les entretoises et c'est voilà voilà ici la construction de mon throttle stand j'étais en passe de recevoir mon throttle donc le throttle par contre c'est du plug and play j'ai commandé ça c'est arrivé tout fait c'est du plug and play donc j'ai dû fabriquer un petit support pour ça voilà donc là il est en place et puis voilà donc j'avais reçu le throttle stand qui vient de chez throttle tech pour information qui vient de chez throttle tech tech je crois tech voilà donc c'est du full plastique c'est pas du métal le métal c'est tout simplement hors budget pour info un flight tech solutions fait une version métal motorisé à plus de 7000 dollars donc on est sur une autre planète là on est à on est en 2015 on est en 2015 voilà à l'époque j'avais fait une cabine en carton oui c'était tout en carton sur les côtés mais j'avais plus de place dans mon précédent logement j'avais même pu faire un système de vidéo projection à trois vidéos projecteurs voilà bon c'est pas mal la qualité est très bonne alors ça voilà ça c'est une grosse pièce c'est le système de yoke linké donc en fait comme vous le savez probablement dans le vrai 747 il y a deux yoke deux volants chaque pilote bien sûr et ils sont à l'inverse des airbus ces deux yoke sont reliés entre eux mécaniquement et donc voilà j'avais envie de d'avoir le même système donc j'ai commandé chez ACE au canada le fameux yoke la fameuse paire de yoke relié linké donc on voit ici le système donc les yokes sont fixés ici commandant de bord et et first officer ici donc en fait toute cette barre là se torrent enfin ce torrent se bascule avec tout un système ici de ressources et d'amortisseurs pour la gouverne de profondeur et ensuite pour la gouverne pour les ailerons il y a tout un système de il y a toute une barre en dessous et il est attaché ici avec un une rotule à au yoke voilà et puis ensuite vous avez des systèmes pour entraîner les potentiomètres pour ensuite aller sur la carte c'est une carte Cléo Bodnar USB qui gère comme si c'était un joystick voilà ici on voit bien le la roue ici la petite roue avec le potentiomètre qui gère les ailerons voilà donc il y a les barres qui arrivent des deux yokes une de chaque côté il y a l'autre barre qui arrive là bas les deux barres sont reliées ici sur des rotules et puis elles font tourner une roue et puis il y a un engrenage plus petit qui va actionner le potentiomètre voilà c'est de la super super qualité c'est full métal pour le coup et voilà c'est c'est vraiment du costaud voilà on voit ici le détail ici côté côté captain je crois voilà ensuite et bien c'est dans mon ici c'est dans mon logement actuel c'est l'endroit où je fais mes lives donc là c'était à noël de cette année je crois 2016 non c'est pas 2016 il y a un petit souci de date c'était cette année quand j'ai remonté le tout voilà donc j'étais en train de remonter donc vous voyez le l'inconvénient on va dire de ce système de double yoke relié c'est que toute la toute la comment tout le le lien en fait le système de lien entre les deux yokes est sous le plancher comme dans le vrai avion donc vous êtes obligé de faire un double plancher de 17,4 cm de mémoire un double plancher pour faire passer tout ce système là et ensuite bah voilà ce que ça donne une fois que tout est relié le plancher refermé donc vous avez bah deux yokes qui qui bougent en même temps qui sont reliés et sous plancher voilà donc ça demande beaucoup de travail mais c'est vrai qu'une fois une fois fait c'est quand même sympa voilà voilà alors ici une petite photo de du setup actuel donc voilà le l'overhead donc est totalement remonté alors comme je le dis en ce moment dans le live il est pas encore fonctionnel ça veut dire que j'ai pas encore remonté la partie interface voilà donc il faut vraiment que je le fasse parce que ça vaut le coup c'est vraiment super plaisant de de manipuler vraiment tous ces boutons donc voilà vous voyez il a quand même bien évolué depuis l'époque depuis l'époque du premier montage vous voyez qu'ici par exemple le panneau firepanel c'est un vrai panneau d'un vrai 747 que j'ai récupéré enfin que j'ai acheté il y a des sites spécialisés en l'occurrence aux Etats-Unis il y en a qui ont bien fléré le business ils désossent des anciens 747 qui sont à la casse et ils revendent pièce par pièce donc soit même à des compagnies aériennes qui peuvent réutiliser par exemple ils ont un panneau qui est mort ils le changent dans un vrai avion soit pour toute une communauté de passionnés qui recherchent des vraies pièces pour les interfacer dans des simus il y a même des gens qui se font qui se donnent vraiment pour objectif de n'utiliser que des vraies pièces de 747 en l'occurrence dans la communauté PSX il y en a quelques-uns voilà bon moi je suis pas hardcore à ce point là surtout que ça coûte cher quand même que ce que j'ai payé à l'époque voilà donc là c'est pareil il est interfacé donc c'est quand même assez plaisant de voir un vrai panneau de 747 interfacé avec avec tout mon système Sioc PSX voilà donc là l'état actuel du du setup donc bon bah voilà vous revoyez ici tous les panneaux mes Yoke on voit ici mon micro quand je fais mes lives pardon voilà ici une petite photo une petite photo bonus les coulisses du live donc là voilà bah voilà où je suis quand quand on se voit quand on se voit sur le live assis ici avec mon petit fond vert mon écran Flight Simulator mon écran PSX où pour l'instant bah j'interagis avec le l'overhead virtuel puisque le le vrai n'est pas encore câblé enfin interfacé mes Yoke voilà mes Trotel ma petite bouteille d'eau et puis les caméras qui vont bien pour vous faire profiter au maximum du cockpit voilà mon iPad que vous pouvez voir parfois sur certaines scènes sur le live pour les cartes etc voilà ici toujours les coulisses donc les fameux 5 ordinateurs donc voilà donc le premier ordinateur ici fait tourner Microsoft Flight Simulator uniquement donc un ordinateur relativement puissant vous imaginez le deuxième ordinateur est dédié au streaming avec un encodage logiciel X264 voilà pour les puristes le troisième ordinateur fait donc là les trois ordinateurs suivants sont beaucoup plus modestes au niveau performance le troisième ordinateur gère c'est son écran là gère le serveur PSX donc avec tous les systèmes PSX et il gère aussi toute l'interface donc le fameux Sioc PSX Icon qu'on a vu dans le slide au début et voilà les deux ordinateurs là alors c'est de très vieux ordinateurs j'ai remis des nouveaux boîtiers mais ils ont plus de 10 ans c'est vraiment des trucs à bout de souffle mais bon ça marche ils plantent de temps en temps mais ils gèrent voilà le premier ordinateur gère les 4 écrans là enfin en fait c'est deux écrans parce que c'est un écran de 19 pouces qui gère ces deux là il gère donc ces deux écrans là et les deux écrans là donc le upper eye cast ici et le lower eye cast ici voilà ces deux derniers ordinateurs voilà voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer encore oups j'ai disparu hop voilà j'espère que ce descriptif vous a été utile a répondu à vos questions bien sûr si vous avez encore des questions n'hésitez pas à passer sur le live je suis donc sur Twitch je suis Philippe Thorn et donc vous pouvez me retrouver sur Twitch je ne stream pas régulièrement mais voilà si vous êtes si vous suivez la chaîne vous aurez les notifications des lives voilà je je vous souhaite à tous de bons vols virtuels et en espérant vous vous croiser sur le live salut à tous je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite